En vrai je fais toujours attention mais des fois je fais un peu plus le con donc j'espère que ça vous plaît tout de même Bah là on va faire ça bien Mais t'es sérieux espèce d'en... Oh j'ai bien fait d'avoir regardé Oh la la j'avais le feeling Et bien salut à toutes et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va nickel Comme d'habitude c'est un bonheur de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator Et vous le voyez je suis niveau 7 j'ai 79.177€ ce qui est pas trop mal en vrai J'ai un petit peu roulé hors vidéo comme promis Merci pour vos commentaires comme à chaque fois sur la dernière vidéo Eurotruck ça me fait extrêmement plaisir vous le savez Et je le répète parce que c'est la moindre des choses de vous remercier Vous m'avez d'ailleurs appris des choses notamment quand on se fait doubler par un camion De faire des appels de phare pour que le camion puisse se rabattre Voilà c'est quelque chose que je ne savais pas et voilà c'est cool voilà je vais devenir chauffeur camion Je vais tout comprendre vous allez voir c'est incroyable Bref ça fait plaisir alors vous voyez j'ai des nouvelles pièces disponibles c'est incroyable Sauf que je n'ai pas encore de camion Mais 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 est-ce que je peux en acheter ou pas Puisque je me suis rendu compte que je peux voir les vendeurs de camions Je ne sais pas si c'est nouveau ou pas Mais en tout cas je peux le voir Donc là par exemple Pronotruck Alors je ne peux pas encore acheter en ligne normalement Voilà il faut que je visite le concessionnaire Donc les amis on va se faire aujourd'hui une petite livraison Et ensuite on va visiter un concessionnaire pour voir un petit peu les prix On fera tout ça dans cette même vidéo Si la vidéo n'est pas assez longue et bien on refera une autre livraison Puisque du coup vous m'avez dit que vous préférez les vidéos qui sont un petit peu plus longues Donc on va en profiter les amis ça fait extrêmement plaisir Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Carte du monde qu'est-ce que je fais ? Oui je vais vous montrer d'ailleurs ce que j'ai déjà fait parce que du coup j'ai fait de la route J'ai découvert Rennes J'ai également découvert Golfech Golfech je ne sais même pas comment on prononce vous m'excuserez En tout cas voilà ce que j'ai un petit peu fait comme route Aujourd'hui j'aimerais vraiment qu'on découvre Brest Ou alors qu'on découvre Marseille Voilà soit l'un soit l'autre J'ai envie qu'on se fasse tout ça En tout cas qu'on se développe un petit peu plus Parce qu'il n'y a pas que la France à découvrir Donc voilà marché du travail mission rapide Et on va se... on va voir Oh regardez un SUV de luxe Je prends direct Alors là je prends direct On se fait un Toulouse Porto Vecchio Porto Vecchio Un SUV de luxe 10 tonnes Donc vous voyez c'est quand même marchandise de grande valeur Maintenant ça y est 12 000 euros Et du coup on va découvrir la Corse en passant par Marseille Montpellier On va traverser le... je ne sais même pas ce que c'est Un bateau tout simplement le ferry Non je ne sais pas comment ça s'appelle Et bah les gars on prend la mission C'est parti Changement de plan let's go Et on est tout bon Est-ce qu'on a... Oui on a le GPS intégré Nous sommes dans un magnifique Volvo J'ai peur de la remorque Mais c'est des voitures Mais c'est totalement des voitures Mais j'avais cru que c'était des yachts Non mais alors je crois que j'ai pas compris la mission les gars SUV de luxe Oui non pardon c'est des SUV Yo mais alors moi je suis vraiment... Mais je suis un tocard c'est pas grave Alors tout a l'air bon Est-ce que j'ai des gyrophares ? Non j'ai pas de gyrophares Et bah écoutez les amis J'ai envie de vous dire On est parti en espérant Hop les lumières En espérant que ça se passe bien Vite checklist On a 44 heures devant nous Et le trajet dure 20 heures Faudra pas traîner C'est un très long trajet pour le coup Donc on aura de quoi parler Ça tombe bien C'était pas prévu Puisqu'aujourd'hui Le thème de la vidéo Alors en réalité j'aimerais vous parler de deux trucs Parce qu'en fait il y a un truc qui m'attriste un petit peu Mais en tout cas Aujourd'hui vous avez décidé sur Instagram N'hésitez pas à me suivre sur Instagram De parler d'un sujet prédéfini Alors avant même d'en parler Alors vous vous doutez bien Que je vais me concentrer d'une force inestimable Parce qu'on a quand même des SUV de luxe Un très gros trajet qui nous attend Donc je vais faire très 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 attention Aujourd'hui donc on va parler d'un sujet Mais avant ça Je voulais juste vous dire que Très sincèrement Moi je veux bien Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai eu cette idée J'aimerais bien parler de sujets Notamment d'actualité Alors évidemment voilà Le but c'est pas de faire des débats politiques Non plus à 100% Mais je veux dire Si jamais vous avez envie qu'on parle d'un débat D'un sujet d'actualité Notamment je sais pas le coronavirus ou quoi N'hésitez surtout pas à me le proposer Et à voter pour le feu est rouge Oh j'ai failli cramer le feu rouge J'ai failli cramer le feu rouge Alors je vois pas si le feu est rouge Attendez bougez pas Attendez je vois pas le feu J'ai déjà cramé ou quoi ? Ah ! Je l'ai déjà cramé Mais c'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Oui parce que du coup Aujourd'hui on va parler de Parce que vous avez été très chaud A ce qu'on parle de ça Faudra juste que je prenne large Parce que la remorque va pas passer A ce qu'on parle de mon parcours YouTube-esque Ouais ça peut paraître assez ennuyant Alors de toute façon on a Vraiment beaucoup de routes devant nous Donc vous inquiétez pas On va beaucoup discuter Mais voilà vous voulez qu'on parle De mon parcours sur YouTube Alors c'est vrai que j'ai jamais Réellement fait de vidéos dédiées à cela Si je dis pas de bêtises Au pire c'est pas grave Mais ça peut être aussi intéressant Le problème voilà c'est ça C'est que vraiment ça ne me dérange pas Que l'on parle de sujets d'actualité Et pas forcément qu'on tourne autour de moi Parce que voilà les vidéos sur Eurotruck J'aimerais bien qu'on parle de tout et de rien Et voilà je veux dire c'est bon Vous me connaissez Voilà il y a toujours des trucs À apprendre sur moi évidemment Mais c'est pas non plus nécessaire Que tout soit dédié sur moi Excusez moi je roule comme un tocard Il y a un mec qui voulait me doubler Je fais n'importe quoi Mais je me suis juste concentré sur autre chose Donc voilà direction Paris Pour le moment bien évidemment On va essayer de faire ça bien Et donc aujourd'hui on va parler De mon parcours sur YouTube Voilà normalement j'ai rien d'autre à dire Alors petite parenthèse aussi Tant qu'on y est Je vais vous mettre des screens Maintenant sur l'écran Puisque pendant mes petites livraisons Que j'ai réalisées en off Alors là il faut que je me concentre Pas que je fasse des conneries Il faut que j'aille à gauche J'en étais sûr Voilà j'ai failli refaire une très grosse connerie Mais c'est bon tout se passe bien Pendant mes petites livraisons en off Et bien voilà vous le voyez à l'écran J'ai fait des petits screens Que je trouve assez mignons pour le coup Voilà Voilà c'était juste la petite parenthèse Je voulais vous montrer ça J'ai trouvé ça super joli ce que j'ai fait Donc je vous le partage Et ce Volvo est très puissant Je vais vraiment pas m'en plaindre Surtout qu'on a des On a beaucoup de véhicules On a beaucoup de poids à l'arrière Et bien ce camion est très puissant Donc sans Sans remorque Ça doit être une tuerie Et avec des remorques légères Ça doit être incroyable Donc vraiment ce Volvo Si jamais on peut l'acheter plus tard Je l'achèterai Je vais pas vous mentir J'ai un très bon feeling avec Le klaxon Oh il est pourri Mais c'est pas grave En tout cas voilà Je pense qu'on partira sur un Volvo Quand on achètera un camion Mais j'ai vraiment envie qu'en fin de A la fin de la livraison On regarde un concessionnaire On fera ça Parce que j'ai envie de faire ça en vidéo Et éventuellement qu'on s'achète déjà Un premier camion Pour qu'on puisse un petit peu faire ce qu'on veut Ça pourrait être bien sympathique Et en tout cas j'ai hâte de découvrir des nouveaux endroits Wow les lumières Elles se sont éteintes d'un coup Sur le périph Là ça m'a fait Ça m'a fait peur Je croyais qu'il y avait un bug Et petite parenthèse aussi Regardez je suis en train de boire actuellement mon café dedans Est-ce que vous le voyez ? Oui on le voit très bien Ah non du coup c'est à l'envers sur la caméra C'est écrit Gunnar C'est mes lunettes Vous m'avez demandé Il y avait un abonné qui m'avait demandé C'est quoi les lunettes que je porte Alors voilà c'est pas des lunettes de soleil C'est les lunettes Gunnar Vous avez donc 5% de réduction sur toute la boutique Si je ne m'abuse En utilisant le lien qui est dans la description Je vous rappelle ce que c'est juste quand même Les lunettes Gunnar Ça me permet de me protéger des yeux Alors surtout pour ces grands trajets Où je dois être concentré à fond sur l'écran C'est vraiment pas mal Non mais surtout voilà Ça me permet de rester concentré Et de pas abîmer ses yeux Moi ce que je ressens le plus Bah c'est la fatigue Enfin du coup ça m'évite de me fatiguer Je suis désolé je peux pas te laisser passer mon pote C'est un petit peu compliqué On a un péage à 350 mètres de toute façon Donc tu vas pas me faire chier Voilà tout simplement Oui donc je disais c'est pour réduire la fatigue visuelle En tout cas c'est plus comme ça que moi je le ressens Mais dans tous les cas ça fait vraiment du bien aux yeux Au niveau des lumières bleues Mais voilà je peux pas dire Ah oui c'est vrai je le remarque Eh oh je suis pas payé pour dire des conneries Et puis de toute façon je suis pas payé tout court Mais je veux dire je ne suis pas là pour vous vendre du rêve pour rien Ce qui est sûr c'est que vous êtes moins fatigué Arrêtons d'en parler Vous l'avez compris Après vous allez croire que Ça sert à rien que j'en parle trop longtemps Je vous l'ai déjà dit ce partenariat Il me permet juste d'avoir les lunettes Donc ça sert à rien que je fasse trop pour rien Parce que je ne gagne même pas d'argent à côté de ça quoi Alors On va pouvoir peut-être un petit peu commencer à accélérer Tout simplement le rythme Alors mon parcours sur Youtube Vous voulez qu'on commence par quoi ? J'ai même pas pris de note en fait De toute façon c'est pas compliqué Est-ce que je tente de le doubler là ? Ah c'est bon il prend à droite Ça dégage Ouais j'ai pas pris de note exprès Je me suis dit je vais y aller au feeling Comme d'habitude en fait Mes vidéos Eurotruck c'est vraiment beaucoup de feeling pour le coup Non bah écoutez comment j'ai commencé Déjà j'ai commencé donc en 2014 Déjà premièrement Ça sert à rien de vous inspirer de moi Étant donné qu'aujourd'hui on est en 2020 Et que j'ai commencé en 2014 Et que tout a changé D'accord c'est à dire que maintenant Ok faut faire gaffe à la police quand même Parce que les limitations de vitesse Voilà c'est bon Faut savoir voilà que Maintenant les gens quand ils commencent Youtube En général ils ont déjà Enfin ne le faites pas Mais ils ont plein de matos Ils ont déjà des équipes de production Enfin c'est du grand n'importe quoi Même des mecs de 16 ans et tout C'est top délire Donc si jamais vous voulez que ça marche C'est peut-être pas nécessaire de s'inspirer de moi Bref voilà c'est comme ça Donc en 2014 j'ai commencé C'était donc moi j'avais 14 ans Je suis né en 2000 Et j'étais au collège en 3ème Voilà Et pendant toute Enfin quand j'étais au collège Et tout j'étais pas très bien J'avais quelques potes Je me sentais pas trop bien Je n'aime pas Je n'aime pas Enfin je n'aimais pas pardon La sociabilité En même temps c'est pas comme si au collège Les gens me rendaient sociable Faut le dire Ça se passait pas très bien Pour vous dire à la cantine Je ne mangeais pas Parce que je me sentais pas bien J'aimais pas manger devant les gens Voilà je vous donne les détails de ma vie C'est incroyable Donc je mangeais même à la maison Chez moi En 3ème Voilà Parce que les 3 années précédentes 6ème, 5ème, 4ème Et bah je mangeais à la cantine Du coup je mangeais pas en fait Voilà Donc j'étais pas très bien Et à un moment donné J'ai trouvé une voie Pour me sortir un petit peu De ma routine quotidienne C'était de créer une chaîne YouTube Étant donné que Quand j'étais petit Je faisais déjà des vidéos Ça vous le savez déjà Pour ceux qui me connaissent Je faisais des vidéos pour moi tout seul C'est à dire que voilà Je faisais des vidéos Minecraft Parce qu'à l'époque Je regardais Siphano J'étais trop fan Et j'adore toujours Siphano Voilà J'aimais trop Et je voulais faire pareil C'est Diablo X9 Qui m'a fait découvrir tout ça Et puis après c'était Siphano Siphano que je croyais Que c'était Diablo X9 Du coup Enfin bref c'est un top délire Je pense pour beaucoup C'était pareil à l'époque Siphano il ressemblait beaucoup A Diablo X9 Bon bref ça c'est une parenthèse A refermer tout de suite Et voilà Et du coup je faisais des vidéos Minecraft Pour moi tout seul Que personne ne regardait Parfois je les montrais à mes parents Mais voilà c'était relou Ça servait à rien Je veux dire Ils s'en foutaient quoi Mais ils trouvaient ça bien Mais ils s'en foutaient C'est normal Et à un moment donné Donc en 2014 Comme dit au collège Quand j'étais pas Voilà je commençais à en avoir marre Et j'ai franchi le pas Je me suis créé cette chaîne YouTube Mcolo Voilà Et oui C'est voilà Je n'ai pas changé depuis Et voilà Comment ça a commencé Avec une vidéo de Minecraft Voilà Après j'ai fait un petit peu de GTA V Voilà Avec ma petite voix aiguë Etc Et puis voilà Ce qui s'est passé C'est que j'ai continué J'ai commencé à me développer Et puis c'est pour ça Que je tiens beaucoup A cette chaîne YouTube Parce que cette chaîne YouTube Elle représente énormément pour moi Étant donné que Bah mine de rien C'est là dessus que je me suis construit C'est là dessus que j'ai évolué Et si je suis la personne Que je suis aujourd'hui Et bah c'est très certainement Et en fait sans aucun doute Grâce à cette putain de chaîne YouTube Si je peux me permettre En tout cas grâce à vous Également Puisque voilà Ça me permet de Vous m'avez redonner confiance En tout cas Quand je dis vous Évidemment c'est également Bah les abonnés de l'époque Qui ne me suivent plus d'ailleurs Gros billeux Donc voilà C'est Comment j'ai commencé YouTube C'est très simple C'était comme ça Après j'ai rencontré des acolytes Sur le net Sur des forums Sur des chaînes YouTube Donc à l'époque voilà Et puis après au fil du temps Je me suis créé Un petit cercle d'amis Qui a sans cesse Remarque évolué Et voilà Tranquillement Où j'en suis aujourd'hui C'est voilà Petit à petit L'oiseau fait son nid Comme on dit Et puis finalement Plus on grandit Et plus on devient stable Et c'est tout à fait normal C'est à dire que là Ça fait quand même un moment Que j'ai mon même cercle d'amis Que je n'avais pas à l'époque Et que je ne pensais pas avoir à l'époque Ce qui est tout à fait normal Les gens changent Les temps changent Enfin c'est Vous comprenez le délire Du coup voilà Mon parcours En même temps Qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise de plus C'est vrai qu'il est assez simple Mais voilà J'ai commencé avec rien Et puis finalement Je continue avec pas grand chose J'ai fait des gros investissements Pour ma chaîne YouTube Enfin je dis des gros Parce que bah voilà C'est pas mon métier Donc je ne gagne même pas d'argent Par rapport à ça Enfin je ne gagne pas l'argent Pour pouvoir miser dessus Donc voilà J'ai investi Bah là récemment Dans le G27 Mais là je veux dire On est en 2020 Mais à l'époque J'avais investi Pour tout ce qui est Blue Yeti J'avais un beurre du M1 J'avais mon casque Donc pas ce casque là Mais c'était encore d'autres casques Voilà j'avais investi Pour pas mal de petites choses Des jeux évidemment Voilà C'était C'était mes débuts Tout simplement Alors là il faut que je prenne Juste direction Montpellier Donc je vais prendre à gauche Qu'on soit bien d'accord Allez je prends l'initiative D'y aller Je prends l'initiative Mais normalement C'est une bonne initiative Ouais c'est bon Et j'ai appris également Que dans ce genre de situation Je n'ai pas le droit De me mettre tout à gauche J'ai vu ça sur internet Voilà Quand t'as 3 voies En fait dans les camions Vous avez Enfin vous je dis vous Parce que du coup Je suis pas chauffeur camion Dans la vraie vie Mais vous avez seulement le droit Aux deux bandes Les plus à droite Voilà ça c'est ce que je sais Donc si c'est une double voie Comme là J'ai le droit de doubler Et être à gauche Mais si c'est une 3 voies J'ai pas le droit D'être tout à gauche Mais seulement à droite Et au milieu quoi Voilà je suis trop fort Ah là là Je m'y connais de ouf Ça y est Je vous dis Je vais devenir chauffeur poids lourd Voilà Voilà l'avenir de ma vie Non pas du tout Mais ça fait plaisir J'adore faire des vidéos Sur Eurotruck J'adore rouler J'adore Et puis c'est trop cool Le fait qu'il y ait vraiment Une communauté de chauffeurs camions Derrière Et juste de passionnés camions également Et ça me fait extrêmement rire Que ça vous fasse rire aussi Quand vous vous moquez de moi Quand je fais les manœuvres J'adore vos commentaires Mais je n'écoute pas les jaloux Je fais ça mieux que vous Non non bien sûr Bien sûr T'as la gendarmerie Elle m'a fait peur Elle est venue de nulle part là Elle m'a rasé le camion Enfin voilà On a un péage Normalement qui arrive Je ne le Ah oui si si je le voyais pas Excusez moi my bad Tranquillou bilou Je n'ose même pas regarder Le temps qui nous reste Parce qu'on en a énormément Alors maintenant je vais vous parler aussi Peut-être que j'aurai d'autres idées Qui me reviendront Par rapport à A ma chaîne youtube Donc mon parcours Hop Attention il y a une voiture qui arrive C'est moi qui est là Mais d'abord voilà Je voulais revenir là dessus Je voulais vous parler d'un truc Qui m'attriste un petit peu Mais c'est pas très grave C'est comme ça C'est la vie Je sais je vais vous saouler Parce que je vais reparler de ça Je vais reparler de Flight Simulator C'était pas prévu Ne m'engueulez pas s'il vous plaît Ne me criez pas dessus Je vais vous parler de Flight Simulator Mais c'est juste en fait Pour vous dire que je suis un petit peu Dans la sauce Étant donné que Ça sort le 18 août A minuit Donc déjà quoi qu'il arrive Ce sera le mardi 18 août Quoi qu'il arrive ce mardi 18 août Je serai réveillé A minuit d'accord C'est à dire que là Je ne dormirai pas en fait Peut-être que je dormirai avant Mais en tout cas à minuit Je serai réveillé pour l'installer D'accord Mais le problème en fait C'est que je pars en vacances Entre guillemets finalement 4 petits jours Dans les Vosges D'accord Donc pas en Charente-Maritime C'est pas mes grandes vacances habituelles Je vais partir dans les Vosges Pendant 4 petits jours Bah dès le lendemain En fait Donc J'aurais Je pourrais découvrir le jeu Le mardi 18 août Mais seulement dans la journée Après je pourrais plus en profiter Pendant 4 jours déjà Donc ça me fout un petit peu Malheureusement La tristesse Autour du coup Ça ne se dit pas Mais Bah voilà Tout simplement parce que Je sais même pas combien de temps Il va me falloir pour télécharger le jeu Alors je rappelle que j'ai la fibre Et si tout se passe bien Si j'ai pas de problème de connexion Ça devrait se passer nickel Parce que j'ai quand même des problèmes de connexion Malgré que j'ai la fibre Ça c'est encore un autre sujet Donc Si je peux le télécharger Assez rapidement Bah c'est cool Mais sinon je sais pas Je sais même pas combien il y a de gigas Je sais plus Je veux bien qu'on me le dise Mais je pense que j'irai me renseigner sur internet Faut que je reste à droite On est bien d'accord Pas du tout Faut que j'aille à gauche Ok bah vas-y double-moi toi Allez double-moi Gros Oh il prend 30 000 ans Il est sérieux Excusez-moi là Il m'a fait peur J'ai cru que j'allais vraiment foirer la sortie Oh comme dans la vraie vie Je suis nerveux là Donc Qu'est-ce qu'il me dit le GPS Tenait la gauche Je suis déjà sur la gauche En fait le problème avec le GPS C'est qu'il me dit tout en retard en fait T'as vraiment intérêt à bien lire le panneau Donc là c'est toujours direction Marseille Et puis après ce sera Corsica Bref donc voilà en fait je pourrais en profiter qu'une seule journée en espérant un maximum Donc comment ça va se passer les amis j'en ai aucune idée Je pense très sincèrement je ne sais pas Dans ma tête je pense j'aimerais bien faire en live du coup La découverte du jeu Comme ça au moins il y aura toujours une trace à quelque part Dès le début Donc je pense que je ferai un live sur Twitch Pour découvrir le jeu Il y aura la rediffusion intégrale Sur ma chaîne YouTube secondaire Mcolo live Et par après je ferai des vidéos montées Sur ma chaîne YouTube principale Donc juste ici je ferai des vidéos montées justement de cette découverte en live Voilà est-ce que vous m'avez suivi ? J'ai peut-être parlé un petit peu trop vite Je vais recommencer Je vais recommencer Mais en vrai moi je me suis compris Mais parce que je le sais Donc je ne sais pas si vous avez compris En gros le jour de la sortie Ce mardi 18 août A partir de minuit Donc je téléchargerai Mais peut-être qu'à 5h Je ferai dès 5h du matin Si le jeu est installé Je commencerai un live sur Twitch Twitch.tv Slash mcolo off Le lien est dans la description Abonnez-vous Dès 5h du match Je serai peut-être en live Et je découvrirai en live Flight Simulator Jusque là rien de très compliqué Je mettrai la rediffusion intégrale Donc ça aura duré peut-être des heures et des heures Toute la rediffusion sera sur ma chaîne YouTube secondaire Mcolo live D'accord Je la mettrai aussi en description si je n'oublie pas Donc c'est ma chaîne secondaire C'est pas cette chaîne YouTube là Et par la suite Donc les prochains jours Donc quand je reviendrai de vacances Je pense Enfin quand je reviendrai de mes 4 petits jours Du week-end finalement Et bien je ferai du montage Justement sur ce live Voilà Pour vous proposer une vidéo montée De la découverte du coup Tout simplement Voilà Alors rentre-moi dedans toi Allez Mais Oh Ils sont terribles Je sais pas comment on va faire pour amener 100 dégâts à les SUV Mais on va y arriver J'ai du mal avec les pH Vous l'avez remarqué Alors je sais pas si je suis le seul Apparemment je suis pas le seul Mais Je veux dire Voilà quoi Est-ce qu'il y a pas une technique Pour avoir moins de mal Parce que c'est quand même vachement Vachement compliqué Bon là ce qui est bien C'est que je suis sur une bonne voie Étant donné qu'ils sont très lents Sur la droite Et donc là on découvre une nouvelle route Les amis Je suis en train de capter depuis tout à l'heure Donc ça ça fait vachement plaisir Et justement au moment où je dis ça On va traverser de l'eau Et ça j'adore Quand on traverse de l'eau C'est très beau C'est le pont d'Avignon Je ne sais pas ce que c'est Je sais même pas c'est où le pont d'Avignon J'ai dit ça au hasard Si c'est ça je suis trop fort Mais je pense que c'est pas ça Je sais pas ce que c'est C'est quoi le pont d'Avignon What the fuck Je ne sais plus Ne jamais boire en roulant Si jamais Mais il faut que je bois encore Pendant que c'est chaud Parce qu'après ce sera froid Et puis alors Le café froid c'est pas très bon quoi Enfin moi j'aime pas Je sais qu'il y en a qui aiment Je sais pas comment vous faites Toujours pas compris Donc Donc voilà N'hésitez pas à me suivre Sur ma chaîne youtube secondaire Mcolo live Et donc également sur twitch Twitch.tv Slash mcolo off Bien évidemment Ça y est on va arriver sur Sur Marseille Ça va être assez fou Et d'ailleurs je suis en train de capter Qu'en vrai le trajet Va pas être si long que ça Parce qu'il y a 20h de route 20h voilà de trajet Mais faut pas oublier Qu'il y a le bateau Qui est pris en compte en fait Le ferry Ou je sais pas comment ça s'appelle Et ça ça se passe En 10 secondes en fait Alors que du coup C'est compté Genre comme peut-être 10h je sais pas Donc c'est à prendre en compte En fait tranquille Tranquiloubilou Allez Je m'insère Tranquille J'aime bien les insertions Comme ça Y'a pas de risque De se prendre une bagnole Ah ça fait plaisir Ça fait plaisir Attends va sur Une petite vue cinématique Ouah regardez moi ça C'est beau Voilà On se fera une miniature En Corse On se fera des photos En Corse Même déjà peut-être A Marseille J'ai hâte de voir On va traverser Marseille Du coup on va voir Si c'est Alors évidemment voilà C'est Euro Truck Simulator C'est pas Flight Simulator Donc je sais bien Que c'est pas représenté Comme en vrai Alors absolument pas D'ailleurs si je peux me permettre Voilà Mais j'ai hâte de voir Quand même S'il y a pas des petits Clins d'oeil Un peu là où Je pourrais un peu me dire Ah oui ça c'est Marseille Par exemple Strasbourg Y'a rien qui ressemble A Strasbourg Sur Euro Truck Après je sais pas Avec les DLC Peut-être que ça a changé J'y suis encore jamais allé Avec les DLC J'adore ce camion par contre Je vais vous le dire J'adore ce camion quoi Je rétrograde Et je suis pas A haut régime et tout C'est génial Le passage des vitesses J'adore J'adore de ouf Volvo Faut que je retienne Ça on va l'acheter On va acheter le même En plus y'a GPS intégré Enfin que du bonheur Que voulez-vous Piage de 28 euros Payé par votre employeur Ça c'est un truc Qui va me manquer par contre Quand j'aurai mon propre camion Quand je serai mon propre Employeur Personne Parce que là On va prendre Marseille A 200 mètres On va prendre à droite Et j'ai hâte J'ai beaucoup trop hâte Donc voilà les amis Aussi suivez moi Sur Instouch Instagram C'est également Mcolo off Voilà vous savez C'est un petit peu Partout Mcolo off Au moins c'est pas compliqué Du coup pour voter En story Le thème de la vidéo La prochaine vidéo Eurotruck Et encore une fois Voilà retenez bien Que je ne veux pas spécialement Que tout tourne autour de moi Même si voilà Ça vous a peut-être intéressé Que je vous parle un petit peu De mon parcours Vous avez vu c'était assez rapide C'est tout con Je pourrais peut-être rentrer dans les détails Mais en même temps Est-ce que je me souviens de tout Pas réellement Non Mais Voilà Donc si jamais vous voulez parler D'autre chose Voilà De sujet d'actualité N'hésitez surtout pas A me le faire savoir Donc là comment j'ai procédé D'ailleurs Pour que vous sachiez un peu Comment ça se passe Donc là aujourd'hui Au moment où on tourne Voilà C'était il y a deux jours avant J'avais mis une story sur Instagram En disant Voilà De quoi vous voulez-vous qu'on parle Et du coup vous pouviez écrire Ce que vous voulez Dans la story D'accord Vous pouviez écrire Voilà Coronavirus Le parcours Ta chaîne YouTube Tout ça Et après ça Comme il y avait pas mal de sujets Qui étaient intéressants J'ai fait un sondage battle En gros J'avais du coup opposé Le sujet du coronavirus Avec le sujet de ma chaîne YouTube Là de mon parcours Et du coup Vous avez été 80% A voter le parcours De ma chaîne YouTube Donc voilà comment ça s'est fait Ça pourra changer Les autres fois Parfois Je peux juste être plus intéressé Par un truc directement Et donc je le prends direct Parfois je ferai d'autres sondages D'autres pourcentages Voilà Pour savoir Qu'est-ce qui vous intéresserait Vraiment plus Voilà Ça dépend en fonction de mes humeurs Si j'ai vraiment envie de parler d'un truc Si j'hésite Etc Donc voilà Tout simplement Et ce pont est super stylé Et je vois sur le GPS Qu'on approche de Marseille Si je dis pas de bêtises Ouais j'ai vu le mât J'ai vu le mât De Marseille Ah oui 500 mètres Marseille Yes On y arrive Marseille Découverte Et j'ai un nouveau Achievement 7 sur 29 Bon voyage Sur Steam Quel plaisir Quel plaisir Je vais prendre mon temps Je vais prendre mon temps les gars Faudra juste pas que je casse le camion Donc on va faire attention Mais je vais un petit peu vraiment tout observer N'hésitez pas à dire si vous êtes de Marseille en commentaire Si c'est représentatif ou pas Si ça ressemble un minimum ou pas Et oui on a failli se retourner en camion Vous l'avez remarqué Mais j'ai rien dit parce que je fais genre je suis un professionnel Et oui Ça c'est le périphérique marseillais Alors faut faire attention parce que apparemment ça roule n'importe comment ici C'est pas Je veux pas faire mon corps ça Ok Alors on va se mettre bien niveau vitesse quand même Attention Ok bienvenue à Marseille Marseille Allez Laissez moi passer vous Ok Il y a plein de ronds-points à Marseille Je savais pas ça Ok Vélico C'est stylé ça C'est une compagnie aérienne J'adore ce camion Ouah attendez miniature Alors je sais qu'on aura peut-être l'occasion d'en faire d'autres En vrai Mais là j'ai envie de faire une photo les gars Ah ouais avec les palmiers Oh bah mec regarde Non mais c'est magnifique Non mais s'il vous plaît Voilà Bam Ah bah oui Non mais ça c'est la miniature sans aucun doute les gars C'est magnifique Allez Et c'est parti pour le show Et c'est parti Salut les pompiers de Marseille Ça gaze Bon la remorque est pas si grande que ça j'ai l'impression J'ai pas encore mangé de trottoirs je crois Peut-être que j'ai mangé des trottoirs Mais qu'on s'en est pas rendu compte Tant mieux Mais ça m'a l'air de bien se passer pour le coup Waouh Magnifique Magnifique Et là on va prendre à gauche Et là on va prendre à gauche Ah ouais on va pouvoir s'acheter J'avais oublié On va pouvoir s'acheter des hangars Qui vont nous permettre de se téléporter directement Donc on va s'acheter un hangar à Marseille un jour Evidemment Il fait pas spécialement beau Si je puis me permettre là à Marseille Allez On y va Let's go Franchement je suis un pilote Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que je suis pas genre Devenu un professionnel ? Parce que N'hésitez pas à remater de nouveau l'épisode 1 Enfin si je puis me permettre Le jour 1 Je roulais comme une brève Bon après il y avait tout qui était mal réglé C'était pas encore réglé comme je le voulais C'est vrai Il m'a fallu du temps C'est pas une priorité à droite ça Bah non c'est pas du tout C'est un sens unique Non mais vraiment Je me suis vraiment amélioré de nouveau Plus je roule et plus je roule mieux Alors attention On prend pas la confiance non plus mon pote Mais Ça fait C'est cool Ça fait le zizir Quand même On est même pas encore à une demi-heure de vidéo les gars Et on est bientôt arrivé en vrai Ah non il y a encore la Corse à traverser Mais Tranquille Ouais c'est vrai que c'est tout Tout au sud de la Corse La livraison Donc on va encore rouler en Corse et tout Oh Trop stylé Dommage que ce soit copyrighté Parce qu'en fond j'aurais bien mis la musique Corsica Corsica Bah venez je la chante comme ça au moins Ça casse les oreilles à personne Puisque je chante bien Ça va je rigole Wouah Eh il y avait les gendarmes Ils m'ont même pas verbalisé Alors que j'étais à plus de 50 km heure J'avoue j'ai serré les fesses Quand je les ai vues Parce que c'était trop tard Eh bah je pense qu'il y a une bonne marge d'erreur Parce que j'étais à 55 je crois Et à 55 ils m'ont pas verbalisé Et ça 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 fait plaisir C'est pour ça qu'on reconnait que les gendarmes Ils sont très sympas Big up à tous les gendarmes De France et de Navarre Y'a un hélicoptère Y'a un hélicoptère Je découvre J'ai jamais vu d'hélicoptère sur Flight Simulator Louloucopter Oh c'est stylé Oh là Ça ça allait être stylé ça aussi Ah bah pareil Je vous l'ai pas dit Mais en roulant en off Hors vidéo J'ai aussi vu des avions décoller Et tout d'un endroit Je sais plus c'était où C'était peut-être vers Golfech Golfech Mais il y avait des avions qui décollaient super proche C'était pas réaliste du tout pour le coup Mais ça m'a bien fait marrer Voilà J'adore Knorr Yes Bah à force de dire des conneries Je passe mes vitesses bizarrement Mais bon c'est pas grave Attendez mon café il va être froid là Et pourquoi je me suis mis en dixième ? Je suis complètement con quoi Oh c'est beau regardez Non là on est à Marseille Alors pour moi sincèrement Je reconnais rien de Marseille là pour le coup Y'a même pas le J'ai même pas vu la cathédrale Enfin la cathédrale Je sais même pas ce que c'est Mais vous savez le Le point phare de Marseille J'ai envie de te dire Qu'on voit même dans plus belle la vie Tu vois ce que je veux dire Je ne sais même plus comment ça s'appelle Il a pris son grand point bizarrement lui aussi Après peut-être qu'on l'a vu et que je l'ai pas vu Parce qu'en vrai j'ai peut-être cru la voir avant Vous avez vu je suis pilote Ouais moi je suis pilote Le jour où tu fais des à-coups comme ça dans la vraie vie T'es pas bien mon pote Oh Des drapeaux français On est dans un Ouah on voit le bateau qu'on va prendre On voit le bateau Maman je vais prendre le bateau Pour le moment j'ai pas fait de dégâts Et je suis assez fier je vais pas vous mentir Donc là déjà on est au bord de l'eau en fait J'ai même pas capté Ah Oui je vais tourner à droite Mais faut me le dire assez rapidement quand même Ouah C'est hijacked C'est un yacht C'est même plus un ferry C'est un yacht C'est le mec il a incompris Wow J'avais pas vu les bandes J'avais pas vu les bandes Wow Et bah j'ai sursauté Allez on y est les amis On va prendre le ferry Hop là Boum badaboum Ca fait bim bam boum Dans ma tête y'a tout qui y a D'accord tu m'as compris Alors on va faire Ce serait dommage d'abîmer ici Bam Et on va faire ça RP Puisque je vais Couper le contact Mettre le frein à main Et voilà Ah ouais moi je suis quelqu'un de très Voilà regarde y'en a 14h Donc tu vois Ah mais ça nous met dire On va même pas traverser On va même pas traverser la Corse Oh la déception On va y arriver direct En fait c'est déjà la fin de la vidéo les gars Et bah direction Porto Vecchio Porto Vecchio Recalcule Recalcule Pardon excusez moi je me moque de la voix du GPS Et on est arrivé Et il fait nuit Et regardez il nous reste Pour vous dire tu vois Et bah voilà on est arrivé On est juste à la livraison Je suis dégoûté Oh Tu vois il nous reste 24h Alors qu'en réalité en termes de route Il nous reste Bah il me met pas combien de temps il reste Tant qu'on est déjà arrivé Oh la déception Et bah on est parti On est arrivé Heureusement que j'ai fait la miniature Parce que c'était la plus belle en vrai Parce que là il fait nuit en plus Ok Faut juste que je me mette où là Ouais il faut que je continue ici Ouais Ouais je suis pas convaincu Bah attends on roule à gauche en Corse Ou j'ai rien compris Ah ouais non j'ai juste rien compris Je suis un tocard C'est pas grave Allez Ouah je comprends rien Ouah regardez c'est trop beau par contre ce que je vois là bas On voit Marseille On voit Marseille Oh mais c'est beaucoup trop stylé Attendez Attendez Oh mais c'est beaucoup trop stylé Ok Oh bah ça je kiffe On est bien d'accord que c'est Marseille Ça se trouve c'est pas du tout ça Mais pour moi c'est ça C'est beaucoup trop stylé Ok J'adore J'adore ce jeu Je vous rappelle que vous avez les DLC sur Ineba Beaucoup moins cher Ah là j'en fais la promo parce que c'est Oh là là J'ai jamais Je suis tellement content d'avoir investi dans ces DLC les gars Vraiment Oh c'est un truc de ouf Ok Let's go Ah bah de toute façon je suis con Y'a pas à tourner Allez ouvre toi Ouvre toi Ouah ça a failli faire boom Allez j'espère qu'il y a pas une trop grosse manoeuvre à faire Sinon je vais vous faire rire Et les gars en une demi-heure on est arrivé en vrai En une demi-heure de vidéo bien sûr Oh la manoeuvre regardez Moi je vais vous montrer comment on fait une manoeuvre Il suffit juste de faire ça Voilà Tac Bim boum bim bam bam Et hop Et voilà c'est réglé Alors des questions Ah je vous épate hein Regardez Et voilà Et là on coupe le moteur Et c'est réglé Allez maximum de pause bleu Maximum de pause bleu Alors Régale nous les amis On va s'acheter un camion Si on a assez d'argent Parce que là en vrai On se met vraiment bien niveau thune Je suis enthousiaste D'ailleurs regardez Mes aptitudes Je vous ai pas montré mes aptitudes Mais du coup j'ai augmenté des trucs J'ai focus la marchandise de grande valeur Voilà Bah c'est du coup la mission qu'on vient de faire d'ailleurs Du coup C'est marchandise de grande valeur Donc j'ai bien fait Ça fait plaisir Résumé progression Et ben voilà regardez Le résumé de ma progression J'ai fait 4809 km au total J'ai passé 5h16 Dans le jeu Dans la vraie vie hein Oui Et 3 jours et 15h dans le jeu en lui même Donc c'est du fake en gros Et j'ai annulé aucune livraison J'en ai terminé 17 J'ai exploré 2% 47 De la route Ce qui est rien du tout Bon en même temps On s'en serait douté encore Et ben les gars Et ben les gars Bah c'est sûr Si on regarde la carte du monde De toute façon Non ça c'est la radio Eh ouah regardez En même temps Quand il y a encore tout ça Et on a Boudapest Boudapest c'est la chanson de Comment il s'appelle De nouveau là Shotgun là George Ezra voilà Ah ouais Je m'y connais bien Je m'y connais bien Bon du coup voilà Alors regardez ce qu'on va faire les amis Euh Ce que je voulais faire c'était quoi du coup Ah bah oui Vendeur de camion C'était un Volvo que j'avais Alors est-ce qu'on a Un Volvo Evidemment non Alors Renault Trucks Non merci Mercedes Pourquoi pas Ouais Bon on va regarder Mercedes ça doit être les plus chers Alors on va visiter Allez On va visiter le Mercedes Pour voir les prix Ah Le camion le plus naze Il est à 116 000 Ok bon bah j'ai toujours pas assez Voilà c'est dit c'est fait 118 000 Ça c'est disponible niveau 16 Tout ça tout ça Ok bon je crois que là Si je prends le camion le plus loin Voilà Lui il est A plus de 250 000 D'accord Donc on n'y est pas du tout Et il faut être niveau 16 Donc on peut encore bien attendre Bon On pourra toujours faire des prêts à la banque Mais moi je n'aime pas du tout les prêts Parce que vous savez les prêts Bah ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut rembourser quoi Parce qu'après t'as des dettes quoi Donc tranquille on n'y est pas encore en fait Après faut voir les autres Concessions Peut-être qu'elles sont moins chères aussi tu vois Là où est toute la différence Bon les amis Celle là elle est pour vous Je vous régale Regardez marché du travail On va se refaire une petite livraison Mais une petite cette fois-ci Voilà on va pas faire des trop trop grandes On va se faire une petite livraison C'est pour vous Mince J'ai pris une mission random Et c'est un yacht On va transporter un yacht C'était pas fait exprès Mais c'est pas grave Celle là elle est pour vous les gars Allez Celle là Celle là elle est pour vous Du coup j'ai pas capté On faisait quoi ? Un yacht De Clermont Enfin de Oui de Clermont à Trado Non de Mais de Marseille à Clermont Eh les gars Je comprends plus rien à ce que je suis en train de faire Ah voilà Marseille Clément Ah bah ça va c'est une petite Allez On va se faire ça J'espère que ça vous plaît Bon petit fail Par contre du coup on a pas de GPS intégré Donc très clairement Les camions d'AF On va les oublier C'est pourri Le yacht par contre il est pas spécial Il a l'air sale Il a l'air sale le yacht Si je peux me permettre Allez c'est parti On quitte Marseille Ah ça fait plaisir Ça fait plaisir Je me régale à chaque fois que je roule Sur ce jeu Et j'ai hâte d'avoir mon propre camion Même si visiblement Bah on y est pas encore Ok regardez les palmiers là Les cocotiers là Oui c'est pas des cocotiers C'est des palmiers Ah là là Oh Y'a beaucoup de voitures comme en vrai Prenez la première sortie Ça va être assez chiant Euh bon Allez Euh là la remorque On est d'accord Elle est pas trop trop grande Ouais Alors toi t'as craqué Bien sûr qu'elle est grande Ah bah si On dirait pas comme ça Parce que Le yacht Bah t'as l'habitude de le voir Donc tu te dis Mais en fait La remorque elle est quand même longue en vrai On se rend pas compte Comme c'est pas des containers traditionnels Salut la police Est-ce que j'ai eu peur d'aller trop vite Oui Totalement Est-ce que je me suis ché dessus Un petit peu Ah Quel plaisir Quel plaisir Quel plaisir Enfin voilà Encore une fois N'hésitez pas à me dire en commentaire Si c'est déjà pas fait Si ça Si pour vous ça vous fait penser à Marseille ou pas Est-ce qu'il y a des petits délires Qui font penser Est-ce qu'il y a des clins d'oeil Tout ça tout ça Je prends Je prends large hein les amis Vous l'aurez remarqué Euh Ah oui il faut faire attention Ça déborde hein aussi hein Pas que je me prenne une bagnole ou un camion en face Parce que la remorque elle déborde hein Enfin parce que du coup C'est pas la remorque qui déborde C'est le yacht Faire attention à ça quand même Allez j'ai mis mon régulateur de vitesse Parce que ça commence à me saouler De respecter les 50 Ah ouais enfin là c'est peut-être pas une bonne idée De laisser les régulateurs On va faire attention quand même Ok Ah bah c'est par là qu'on est allé tout à l'heure du coup Ouais c'est ça On était allé par là-bas On va prendre à gauche Parce qu'il y a un point d'interrogation Vous l'avez vu sur le GPS On va prendre à gauche On va pas suivre l'itinéraire Juste pour voir le point d'interrogation Tant qu'on y est Un petit concessionnaire On dira pas non Une petite Peut-être des gens qui cherchent un emploi On dira pas non non plus Allez c'est parti J'espère que ça va pas topper Waouh J'ai frôlé la voiture Ah ouais mais elle avait qu'à pas s'avancer aussi J'ai frôlé la voiture Ah il y a deux points d'interrogation à voir Du coup je vais continuer tout droit Si ça marche Ouais c'est bon On arrivera à débloquer le point d'interrogation Qu'est-ce que c'est ? Ouais tais-toi toi Alors A mon avis c'est emploi ça Ouais agence de recrutement J'en étais sûr Je reconnais je reconnais Et l'autre L'autre Bah du coup ça va forcément être une concession en vrai Ouais je le vois Man Yes On débloque un man Trop bien On avait pas encore ça Et en plus c'est un atelier de réparation à côté Concessionnaire man Génial Comme ça on pourra aller voir ça une fois Et ben voilà Ça fait plaisir ça Ça fait le plaisir Allez Ouais ouais Parce que là j'ai pas une tête allée tout droit mon pote Ok il tourne à droite lui aussi Voilà Voilà Oh Ça a failli faire bim bam boum Ok on revient sur nos pas Ah je suis un pilote Je m'adapte à toute situation Vous avez vu ça ? Plus rien ne me fait peur Allez J'espère que ça vous plaît J'espère que ma conduite vous plaît en vrai Des fois je fais un petit peu le con Des fois je fais ça bien Je pense Enfin je ne sais pas Je vais pas me vanter Mais voilà des fois J'essaie de faire un petit peu plus attention Enfin en vrai je fais toujours attention Mais des fois je fais un peu plus le con Donc j'espère que ça vous plaît tout de même Bah là on va faire ça bien Mais t'es sérieux espèce d'enculé ? Oh j'ai bien fait d'avoir regardé Oh là là J'avais le feeling Oh là là Oh c'était chaud Tiens Attends je peux pas te faire d'appel de phare T'es sérieux là ? Voilà tiens des appels de phare Foiré Alors il y a un bus Sur la bande de la radio urgence Ah il faut faire attention Faire attention hein L'autre qui me double Tu vas te calmer hein Tout va bien ? C'est bon ? D'accord Oh c'est stylé ça C'est un rond point ? Ah oui c'est un rond point Ouais on va faire ça monsieur C'est parti Si personne me passe devant Oh faut faire attention la remorque là Enfin la remorque Le yacht Faut vraiment que je prenne large J'ai failli Depuis tout à l'heure je frôle les trucs n'empêche Avant j'ai frôlé une voiture Là avant j'ai frôlé un panneau J'ai quand même relativement beaucoup de chance Hein ? Bien plus que du pilotage C'est de la chance Mais bon tant mieux hein La chance est de mon côté Ça fait extrêmement plaisir Alors c'est parti mon kiki Ça va être assez amusant Ça va y'a personne en vrai Bon au calme Bon ça c'est pas représentatif de la vraie vie Si je puis me permettre Il est quand même On est vendredi 8h46 Et y'a personne Eh oh faut pas faire genre On va pas parler chinois En tout cas voilà On reprend l'A55 L'autoroute A55 Donc on va retraverser ce fameux pont Enfin le fameux tunnel Pardon c'est pas un pont Hein ? On va allumer les feux c'est écrit Ah ouais c'est vrai je le fais jamais Et bah regardez Hop Voilà Je respecte les règles moi Allez on met le régulateur On lâche les mains du volant Ah non surtout pas C'est pas ça qu'il faut faire Excusez moi je croyais que c'était une Tesla moi Je croyais que c'était une Tesla Ok alors ensuite Nous on va direction Direction Lyon Si je dis pas de bêtises Oui bah de toute façon J'ai juste à rester ici C'est bon Très bien Ouais regardez cette végétation Marseillaise Finalement on reconnait le sud Par ici Et là vous savez que Ça fait plus d'une demi-heure de vidéo Parce que je commence à dire n'importe quoi Ok Un jour on ira A Brise de Nice Ah Là on arrive dans le Dans le Far West Regardez Y'a 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 un canyon Voilà je savais plus c'était quoi le mot du truc On dirait les canyon Un petit peu les montagnes Eh attendez C'est pas sur ces montagnes Que c'est écrit Marseille en grand genre Genre comme Hollywood En vrai Non Pas du tout Allez Alors normalement il faut regarder Avant de mettre le clignotant Chose que je n'ai pas faite Ah mais il faut que je reste à gauche moi de toute façon Quel connard Ok On est bien On enlève le régulateur bien évidemment Alors Bon en vrai on peut la continuer à 90 Ah c'est 80 tu vois tranquille Mais moi je trouve ça ouf Qu'il y ait vraiment pas beaucoup de circulation Est-ce que vous serez chaud les amis Je vous demande Je ne sais pas comment ça se passe Est-ce qu'il y a Un DLC Qui permet d'avoir Plus de véhicules Sur la route Ou alors un mod En vrai voilà Si ça n'impacte pas le jeu Et si vous êtes chaud On peut toujours mettre des mods Qui permettent Qui permettent pardon D'ajouter plus de véhicules sur la route Sans que voilà Ça me fasse cheater Au contraire c'est encore plus dur Enfin vous voyez ce que je veux dire Donc je sais pas Est-ce que ça existe Est-ce qu'il y a des trucs comme ça Qui peuvent être sympas Sans trop faire chier N'hésitez pas à me dire tout ça Et je vais au péage Ouvrir la fenêtre Vous voyez ça c'est un nouveau truc aussi Que j'ai Enfin c'est pas nouveau en vrai Mais pour moi c'est une nouveauté Parce que je l'ai jamais fait Je vais ouvrir la fenêtre De mon camion Pour un petit peu aérer Parce qu'il commence à faire chaud Là dans le camion Et puis à force de parler Il y a une mauvaise haleine Qui se Vous voyez ce que je veux dire Hop Donc je vais un petit peu l'ouvrir Comment je fais Voilà Je l'ouvre pas en grand Je l'ouvre pas en grand Parce qu'on est sur l'autoroute Ah là au moins on entend bien On entend bien le son du camion Ah c'est sympa Ah c'est bien sympa Je peux ouvrir encore plus Voilà Comment vous cassez les oreilles Voilà Je relaisse fermer Parce que sur l'autoroute C'est peut-être pas la meilleure idée Mais quand on rentrera Dans les villes J'ouvrirai la fenêtre Ça c'est sympa J'aurais dû ouvrir la fenêtre A Marseille Ça l'aurait fait Franchement Ça aurait été méga stylé Méga RP Pour le coup Du coup Du coup Bah du coup voilà Il me reste 4 heures de route En réalité En réalité ça fait beaucoup La vidéo va durer une heure Voilà la vidéo va durer une heure Mine de rien Mais j'espère que ça vous plaît Et voilà Au moins c'est pas C'est pas les vidéos Que je vous fais tous les jours Mais vraiment Dites moi ce qui vous plaît Est-ce que vous préférez Des vidéos méga régulières Ou une fois par semaine Ou tout vous va Est-ce que vous préférez Les vidéos longues Mais régulières Enfin je veux dire Est-ce que vous préférez Les vidéos longues Mais genre une fois par semaine Voilà Dites moi vraiment Quel est le truc Qui vous excite Finalement le plus Je dis comme ça C'est très bizarre Pas du tout Pas du tout Finalement Qu'est-ce qu'une excitation Une excitation Ça n'a rien de Bref Alors Sans transition Nous allons À Clermont Ça rime C'est incroyable Alors T'avais du mal À me doubler Toi avec ta petite Tesla Là je reconnais Pas du tout Pas du tout Allez On va se remettre Sur la droite Bam En tout cas C'est vrai Ça me fait Assez marrer Parce que Le sujet de la vidéo A la base C'était bien évidemment Mon parcours sur Youtube Et vous vous en êtes rendu compte Ça m'a pris 5 minutes J'en ai parlé pendant 5 minutes C'était assez rapide Non mais voilà J'ai pas eu plus de choses à dire Très sincèrement En vrai Il faudrait vraiment Que je me replonge Dans le passé Comme je l'ai déjà fait Et C'est un petit peu relou Quand même De temps en temps Donc voilà Mais au moins Vous savez que J'aimerais bien Qu'on parle aussi D'autres sujets Qui ne tournent pas Autour de moi Ça peut même être Par rapport à Youtube Bien évidemment Ça peut être par rapport A d'autres Youtubers Voilà Ça peut être par rapport A n'importe quoi Mais c'est pas nécessairement Obligé que ce soit Par rapport à moi Ça peut être Du coup Le but du jeu Voilà C'est que je donne mon avis Mon opinion Ce que j'en pense Sur quelque chose Voilà De créer un débat De créer Voilà Mais pas que ce soit Le sujet moi Tu vois Je pense que vous avez compris Du coup Ça fait plaisir On est sur l'A7 J'avais même pas vu Qu'on ait Bah oui on a changé D'autoroute Non depuis tout à l'heure J'avais pas vu Je n'avais point rien vu Jolie voiture rouge En tout cas Monsieur Il commence à y avoir De nouveau Un petit peu de circulation C'est bien Et après on va prendre A droite Visiblement J'ai pas encore vu De panneau Ah non mais non Mais non C'est juste un virage Est-ce que Ah voilà Comme ça on voit Toute la route Qu'on a à faire Niveau essence Bah on est bien Alors Oh le TGV Est stylé Un truc Mais je crois Que je vous l'avais déjà dit Je suis pas sûr Mais un truc Que du coup J'ai activé Mais pour le moment Vous voyez Ça ne le fait pas Ça ne s'active pas C'est le Le sommeil En réalité Enfin genre Le Simulation de la fatigue Voilà C'est quelque chose Que j'ai activé Mais Mais ça c'est un truc Qui marchera Normalement je pense Ah regardez les oiseaux Ouais je suis assez Facilement distrait C'est un truc Qui fonctionnera Qui aura plus son sens Quand j'aurai mon propre camion Parce que du coup J'accumulerai la fatigue En faisant De plus en plus De livraison Alors que là A chaque fois J'ai le temps de me reposer Entre guillemets Donc on en a Pas besoin quoi Ça me fait toujours peur De la façon qui En fait l'intelligence artificielle A tellement été codifiée De manière Tellement artificielle En vrai ça me fait peur Quand tu les vois S'insérer comme des poissons sauvages C'est incroyable Dans la vraie vie Tu fais pas ça Dans la vraie vie Tu fais ça Tu fais un tonneau C'est fou C'est vrai que je Mon yacht déborde Sur la voie de gauche J'ai l'impression Alors pas la remorque Mais ouais Le yacht Ouah joli Je sais pas c'est quoi Comme marque ça Joli voiture On est tranquille À la cool J'ai toujours pas fait Le truc que je voulais faire Depuis longtemps A savoir mettre Directement sur le jeu Des musiques libres de droit En mode radio Je l'ai toujours pas fait Donc c'est toujours Des musiques en fond Que je mets au montage Voilà Que vous entendez en fond C'est fou J'ai toujours pas fait Ce que je voulais faire Depuis je sais pas combien de temps Je le ferai Faut juste pas que j'oublie Parce qu'en fait Petite 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 confession Quand je roule Hors vidéo Bah j'écoute la vraie radio En fait J'écoute énergie Voilà Directement via le jeu J'écoute énergie J'écoute énergie Sur le player Sur la radio Mais du coup évidemment Vous l'aurez compris Je ne fais pas ça en vidéo Parce que déjà C'est complètement débile Il y a de la pub Etc Et puis surtout J'aurai des petits problèmes De droit d'auteur La voiture Tu me laisses Ça va la comédie Elles ont vraiment cru C'est Noël quoi Oh regardez Je vous double tous La petite voiture Que j'aimais bien Soit à 16 euros Et ben Alors là Ça va être le moment Assez marrant Donc je mets mon clignotant Au cas où Il n'y a personne C'est bon Saint Alban A 500 mètres On s'en fout Nous on va A Clermont Mais Clermont Trado Mais En fait ce que je ne comprends pas C'est Clermont Ferrand En fait je ne connais pas Je ne sais pas Ah merde J'avais pas vu qu'il me restait une vitesse Excusez moi Je me disais bien que Le camion se mettait à grogner quand même Ça fait plaisir Après cette mission Normalement je serais à 100 000 boules Non Je serais à 100 000 euros Clermont Ferrand Sur le panneau C'est écrit Je suis trop fort Merde mais qu'est-ce que je fais J'allais m'engager Sur la bande d'arrêt d'urgence Quel tocard Clermont Ferrand Oh là Je savais bien que c'était Clermont Ferrand Mais Oh non Tu déconnes Non J'en ai rien à foutre J'en ai rien à foutre Ah ah Eh Ah Ah ouais c'est chaud Oh ça passe encore mieux là J'en ai rien à foutre Bonjour messieurs Bon courage Oh là Alors Alors Ça se passe comment par ici Boum Boum Yes Ça ça fait plaisir Je viens de gratter Une punaise de déviation Qui allait nous pomper Je ne sais combien d'heures Ah je suis Très 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 satisfait Ah je vais pas vous mentir Ah je suis très très satisfait de moi même Des fois tu sais t'as des pulsions T'as envie de faire un truc Parfois tu te retiens Parfois tu le fais quand même Et c'est une mauvaise idée souvent Eh ben là C'était une très 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 bonne idée Bon dans la vraie vie tu fais pas ça Enfin dans la vraie vie déjà tu discutes avec les gens Tu leur dis est-ce que je peux passer Mais Ah là là Je suis très satisfait N'hésitez pas à noter sur 20 Ma technique Mais je suis sûr que vous l'avez tous déjà fait en vrai Tous ceux qui ont Eurotruck Vous l'avez déjà fait Voilà Ah Ça ça fait plaisir Ah les déviations comme ça là Moi je les prends pas Ah ça ça puait Ça puait le truc qui allait me rajouter deux heures de plus quoi Ah là là Pause blow Maximum de like Pour cette action incroyable Ah je vais pas m'en remettre Je vais pas m'en remettre du tout Non mais voilà Au moins je découvre cette route Que je n'ai encore pas découverte du coup C'est bien là On commence enfin à découvrir un petit peu plus la France Après voilà Ok le péage nickel Après voilà je préfère Enfin je préfère découvrir ce genre d'endroit En vidéo Voilà les points forts comme Marseille Même maintenant Clermont-Ferrand Ou J'allais dire Porto Rico Mais encore ça du coup ce qu'on a découvert Voilà ça c'est vraiment bien de découvrir ça en vidéo Après Faut quand même que hors vidéo je fasse de la route Et que je découvre des nouveaux endroits Parce que sinon ça va être vraiment relou pour moi Et voilà ça n'a aucun sens Donc je pense que Quand je roulerai hors vidéo là Que je vais continuer avec plus tard Quand je roulerai hors vidéo Je découvrirai quand même des nouveaux endroits Mais alors pas des gros endroits Incroyablement fous quoi Hein ce que je veux dire Voilà pas des gros points Finalement Comme Marseille Voilà vous m'avez compris Je suis en train de voir en fait La simulation de la fatigue En vrai je commence Je vais bientôt fatiguer Je suis à la moitié Je suis en train de capter Zebardi Alors là ça va être assez cocasse Alors on va faire attention Je vais lui faire les appels de phare Pour qu'il puisse me doubler Regardez C'est bon Tu peux te rabattre Eh mon pote Eh mon pote à la compote Eh il veut pas se rabattre Vous avez vu C'est de la merde ce que vous m'avez dit Non mais dans la vraie vie Au moins je sais que ça marche comme ça Bah du coup vous voulez rester à gauche Eh bah regardez je vous emmerde Ah Ah ouais ils avaient juste Ils étaient juste devins en fait Ah ouais C'est chaud Ah ouais Mais il y a des accidents partout Bienvenue dans le sud Ah ouais C'est chaud God damn Ils se sont tous retournés par ici Phénoménal Bon J'espère qu'ils vont bien Ouais je l'ai vraiment dit sincèrement Je l'ai vraiment dit En oubliant que c'était un jeu vidéo Ce n'est pas un jeu vidéo C'est un jeu de simulation Espèce de FDP Ça fait 5 à 3 minutes que je suis en vidéo Je commence à craquer tout doucement Moi ce que j'adore c'est qu'on va avoir 100 000 euros A la fin Allez Ouais pourquoi il freine comme ça lui Ah ouais T'as craqué ton slip la vérité Petit con là Bon je reste à gauche Parce que le bus Je pense que je vais le doubler aussi S'il veut bien Evidemment regardez Evidemment ce salaud il accélère Vas-y va te faire foutre Eh ça me saoule ça Mais c'est comment vrai par contre Regardez comme il trace là Evidemment quand on est dans un virage Le mec ça y est il bombarde 110 km heure Boum boum Ils sont pas limités non plus les bus Ah non les bus eux ils peuvent rouler à 110 On est bien d'accord Bah oui Nous on serait jamais arrivé Ouais Putain en ligne droite le mec il roule à 80 Je peux le doubler Et puis alors dès qu'on arrive dans un virage assez cocasse Ah là le mec let's go quoi Ah là 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 J'ai toujours pas fait de dégâts On est d'accord Ah là là ça fait plaisir ça Vous vous rendez compte quand même J'ai toujours pas fait de dégâts Sur ces deux livraisons Mais il y a des accidents partout Ah non là c'est juste un contrôle Mais Je suis très content et très fier de moi Je vais pas vous mentir Parce que pour ce long On a eu quand même pas mal de situations à risque Notamment quand j'ai un petit peu triché Sur la déviation là Sur l'accident qu'il y a eu là Sur la sortie d'autoroute Enfin l'épingle là Je sais même pas comment ça s'appelle J'aurais pu frotter J'ai pas frotter Il est pas touché Il est pas touché J'aurais kiffé voir un truc là Le camion qui rentre dans le véhicule de la gendarmerie J'aurais trouvé ça Excellent Allez on y va On y va On y croit On y croit Tranquille Il me fait pas d'appel de phare pour me rabattre Petit salaud On a Paris à droite Montpellier Clairement Ferrand tout droit Il nous reste 18 minutes Donc dans la vraie vie ça nous fait quoi ? 2 minutes ? 5 minutes ? 2 minutes 2 minutes C'est plutôt cool Moi j'ai bien kiffé en tout cas Faire tous ces trajets On a beaucoup découvert aujourd'hui J'ai bien aimé Je vais vous dire Cette vidéo c'est une de mes préférées Du coup clairement On va pas se mentir J'adore J'ai kiffé J'espère que vous avez kiffé tout autant Et on se retrouve très vite Du coup pour la prochaine vidéo Eurotruck Il y a aussi des points d'interrogation à découvrir Je pense par ici Ah c'est 80 Ah oui on rentre déjà J'avais pas vu Oh là 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 Je me suis enflammé là Allez Qu'est-ce qu'il fait lui ? Vas-y passe Là il y a beaucoup de circulation Ça me plaît Ça me plaît Ouais il y a un point d'interrogation plus loin Mais on pourra pas le prendre Je ferai ça une autre fois Je me concentre Ce serait vraiment trop con D'abîmer quelque chose maintenant Ok Trade Tradeo D'accord Alors on sait qu'il va falloir que je lui livre ce truc Ok je vois déjà l'emplacement Ah non pas du tout Ok c'est ici Allez les gars j'ai jamais été aussi concentré Ok c'est bon Oh non j'ai une manœuvre à faire J'ai une manœuvre à faire les gars Non Vous allez kiffer Vous allez kiffer Regardez moi ça Moi je vous explique comment on fait Alors tu te mets comme ça Bam Et hop Ah Moi je voulais la faire en vue intérieure moi Peut-être pas Je crois que je me suis trompé de place en fait Si je puis me permettre Ok Bon Euh C'est bon je sais comment on va faire Faut aller tout au bout là Voilà Mais faut le savoir ça aussi Voilà Regardez ce qui va se passer Tac Très simple Ensuite Dans quel sens Par là-bas Exactement Voilà Tout va bien Ok Ensuite Par là-bas Voilà Et en vrai faut continuer dans le même sens non Mais non mais c'est débile Attendez ce qui est en train de se passer Est complètement débile Ok Je recommence Je vais me mettre très loin là-bas Oh non je me suis pas mangé le truc Et là Ok Mais c'est débile Pourquoi ça marche pas Ah ouais j'ai trouvé Oh je suis un monstre en fait Oh C'est comme ça qu'il faut faire Merde Attendez J'avais le truc mais je me suis trompé de sens en fait juste Mais bien sûr Bon malheureusement j'ai trop pris comme il fallait pas mais Déjà j'ai compris le truc Ah Arrête toi là C'est n'importe quoi Je suis désolé les gars J'ai vraiment envie d'y arriver J'ai vraiment envie d'y arriver j'ai la foi j'y crois Ouais Voilà Et là on va rotationner Comme ça Parce que là j'ai compris la technique Encore Mais putain Non à chaque fois je me trompe Ah non Ne me jugez pas Oh ouais gros tu fais n'importe quoi là Ouais 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 Si si c'est bien ça Ça c'est très bien ça En termes d'économie d'essence un petit peu moins Et ben voilà Attends j'enlève les gyrophares Ah Non Oh va te faire foutre Oh je suis dégoûté Oh non je suis dégoûté Bon je suis passé niveau 8 Non Le gain supplémentaire que j'allais me faire c'est ce que je viens de perdre Oh je suis deg Bon c'est pas grave 11 000 donc ouais On va se mettre Marchandise fragile Après avoir fin d'accident c'est bien Appliquer Et donc là comme dit on est à plus de 100 000 euros On commence enfin à se mettre vraiment très très bien Je peux acheter mes propres remorques Voilà ça c'est sympa Pour le moment je m'en fous puisque c'est un camion que je veux On va tout de suite s'en arrêter là Merci d'avoir suivi la vidéo Pouce bleu n'oubliez pas De vous abonner si c'est déjà pas fait le commentaire Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos C'était Emco je vous fais plein de bisous Merci à tous Ciao ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501